Ravie de recevoir Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrice. Alors quel bilan peut-on tirer aujourd'hui des dix premières années de BPI France ? Il y a beaucoup de choses. On a publié la semaine dernière un assez gros livre qui s'appelle dix ans d'impact, qui est extrêmement quantitatif, qui est fait par une quantité d'économistes et qui montre que l'impact sur la société française a été très important. Alors je pourrais citer un certain nombre de chiffres. Je vais en citer un qui me paraît important, c'est qu'on a transformé 1700 PME en ETI. Très important. Voilà, donc ça c'était un des gros objectifs, sachant qu'il y a grosso modo 6000 ETI en France. Donc la proportion est considérable. Inconsidérable. Bon, sinon il y a évidemment le succès de la French Tech, il y a le démarrage de la réindustrialisation, il y a ce que la BPI a fait qui est tout à fait, je pense, extraordinaire quand même pendant la crise du Covid, etc. Beaucoup de bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Alors justement, les dix prochaines années, pour toi, les grands objectifs pour la banque, notamment l'industrie ? Bon, il faut réindustrialiser la France, ça c'est clair. On n'est pas les seuls à le dire. Enfin, tous les pays européens veulent réindustrialiser, enfin tout le monde veut réindustrialiser. Et ceux qui sont en émergence veulent industrialiser tout court. Donc à nos portes, le Maroc, la Turquie, on est dans une guerre mondiale de l'industrie. On livre cette guerre de manière tout à fait résolue, avec des moyens qui sont importants, parfois même considérables, qui sont les moyens de France 2030, et avec la chance qu'on a d'avoir une très bonne science. On a des académies, des laboratoires, des chercheurs qui sont exceptionnels, et on a des très bons entrepreneurs de l'industrie. Donc avec tout ça, on va réindustrialiser. Donc ça c'est le... Alors on fait une industrialisation verte, nativement verte. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que comme on avait beaucoup reculé, on a la possibilité de rebâtir, maintenant, décarboner. Donc on a finalement moins à transformer que d'autres. Donc c'est presque une chance. C'est presque une chance. C'est ce que les anglo-saxons appellent ça, leapfroguer. C'est-à-dire en fait on saute une étape, et on va directement à la nouvelle industrie, qui est une industrie décarbonée. Voilà. Objectif, monter 100 usines par an, de plus que le flux naturel des ouvrateurs d'usines en France. On parle de plus en plus de tech dans la fab aussi. Oui. Tu peux nous en dire deux mots ? C'est-à-dire qu'une usine, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les images d'épinales, de quelque chose de tout à fait gris, extraordinairement bruyant. Ça peut évidemment encore exister, mais avec des ateliers dans lesquels les troubles musculo-squelettiques des ouvriers sont universels, non, ça a énormément changé. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, l'industrie, c'est des salles blanches, avec des techniciens qui sont habillés en cosmonautes. Et donc c'est très tech, c'est ultra tech. Et voilà. Donc la tech et la fab se sont largement rejoints. Le coq rouge de la tech, de la French tech, travaille de plus en plus avec le coq bleu de la French fab. Et ça attire les jeunes. Et ça peut, par conséquent, attirer les jeunes. Ça recommence à les attirer un peu. Personnellement, et avec la BPI, on fait une campagne très importante pour convaincre les jeunes que c'est là que seront les plus belles carrières, c'est là que seront les plus beaux salaires. Par ailleurs, ça a énormément de sens, de réindustrier le pays, de lui redonner sa souveraineté et sa fierté. Thème de l'année pour la BPI. – Alors justement, quand on voit ta vie, on voit presque trois vies. Wanadu, Capgemini, BPI France. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans chacune de ces trois vies ? – D'abord, j'avais eu une vie avant aussi. J'avais passé ma prime jeunesse à la fois dans le monde de la PME, puisque j'en avais créé cinq. Et puis dans le monde de l'État, puisque j'étais au ministère des Finances et je m'occupais de prospectives pour essayer de penser la France de l'an 2000 à l'époque. – Nous allons vous faire aimer l'an 2000. – Voilà. Et donc c'est des années qui ont beaucoup compté pour moi, puisque c'est là que j'ai appris le monde de la PME. Et au fond, les grands souvenirs que j'ai de cette époque-là, c'est ça. C'est tout simplement l'ouverture de l'usine que j'avais construite à l'époque. Alors ensuite, bon, Wanadu… – Un souvenir, Wanadu. – Un souvenir, c'est la cotation et le changement et la nouvelle marque qu'on a faite ensemble. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires. C'est tout ce qu'on a fait grosso modo entre le 18 juillet 2000, cotation de Wanadu. Et puis l'été 2001, où on a changé la marque, on a créé Positive Génération, on a lancé notre première campagne avec le petit garçon qui était… – Et l'homme qui montait sur la table. – L'homme qui montait sur la table, partait en arrière. – La confiance. – Ce moment-là est un moment absolument exceptionnel. Capgemini, c'est une boîte qu'il fallait redresser, puisqu'en 2003, elle n'allait pas bien. Et donc je suis très fier d'avoir participé à la fine équipe autour de Paul Hermelin qui a reconstruit quand même Capgemini à cette époque-là. Et mes souvenirs sont des souvenirs essentiellement indiens. Pourquoi ? – Beaucoup de recrutements là. – Quand je suis arrivé chez Capgemini, on était 500 en Inde et quand je suis reparti, on était 70 000. – Ouais, incroyable. – Voilà, donc j'ai passé ma vie en Inde pendant 9 ans. L'Inde est devenue ma deuxième patrie à l'époque, vraiment. – J'ai beaucoup aimé. – J'ai beaucoup aimé l'Inde. – Et BPI donc, c'est 10 ans. – Et BPI, c'est les 10 dernières années extraordinaires. – Alors, Nicolas Dufourc, dans 10 ans, c'est qui, c'est quoi, comment ? – Dans 10 ans, c'est loin, 10 ans. Non, la BPI, elle est bien installée, mais elle n'est pas installée. Tu vois, elle est solide, elle a ses piliers, elle a sa réputation, elle a sa discipline du résultat, elle a gardé son grain de folie. Et quand je dis qu'elle n'est pas installée, c'est qu'elle garde toujours son grain de folie. Donc dans 10 ans, elle l'a toujours. En tout cas, je croise les doigts. Tant que je serai là, elle l'aura, un jour je ne serai plus là, il faudra qu'elle le garde. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'elle le garde parce que les entrepreneurs se nourrissent de ça. Les entrepreneurs, c'est une matière émotionnelle extrêmement sensible, parfois fragile d'ailleurs, mais sur laquelle on peut faire un levier incroyable. C'est vraiment, exactement comme les artistes d'ailleurs, comme les artistes du spectacle, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de dégager une énergie indomptable, pour peu qu'ils soient accompagnés par des guides de haute montagne, comme nous, qui comprennent ça. Et donc la BPI, dans 10 ans, elle doit continuer de comprendre ça. Donc elle reste éditeur d'entrepreneurs. Je dis toujours qu'on est éditeur d'entrepreneurs. Les entrepreneurs sont les auteurs. Nous, on les écoute, on se glisse dans leur fantasme, on les accompagne, on les reconnaît et on leur donne la fierté. Donc ça, dans 10 ans, c'est toujours le cas et c'est le cœur, le cœur du sujet. Ensuite, les chiffres, les chiffres, ils auront augmenté. Ils ont déjà tellement augmenté depuis la création de la BPI. Maintenant, les équipes qui travaillent autour de moi, finalement, elles gèrent à peu près 280 milliards. Donc c'est devenu très, très important. Et dans 10 ans, ça sera encore plus important. Les frontières de la BPI, elles sont fixées maintenant. C'est grosso modo toute la boîte à outils nécessaire pour qu'un entrepreneur ne puisse pas dire qu'en France, on ne l'a pas accompagné. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'est pas accompagné en France. Alors il y a un objectif dans le plan stratégique, deux objectifs qui sont fondamentaux. Évidemment, difficile à faire, mais ça ne nous a jamais arrêté. Le premier, c'est décarboné le tissu productif français. Il y a du verre partout. C'est un vrai challenge. Donc ça, c'est un porte-à-porte de masse de toutes les PME, TPE, ETI françaises pour les accompagner dans la transition climatique avec des hommes et des femmes. C'est du conseil, c'est des bureaux d'études. Ce n'est pas que du financement. C'est un travail acharné qui a largement commencé et qui va continuer, qui va prendre du temps. Et puis, un deuxième objectif qui est fondamental aussi, nous voulons doubler le nombre d'entrepreneurs en France. On pense qu'il y a une vague entrepreneuriale extraordinaire qui mérite d'être accomplie, incarnée en France, qui vient de tous les horizons de la société française, et en particulier des banlieues, où il y a une énergie phénoménale, une quantité, une proportion de jeunes concitoyens issus de la deuxième, troisième génération de l'immigration française qui veulent être entrepreneurs et qui vont nous surprendre. Et donc, doubler le nombre d'entrepreneurs, c'est le vrai projet politique de la BPI dans les 10 ans qui viennent. Beaucoup de création de valeur, donc. Oui. Évidemment. Et alors, donc, beaucoup de recrutement de talent. Pour toi, en deux mots, le talent, c'est quoi ? Le talent, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des besoins différents. Pour ce qui est de la BPI, on recrutera toujours sur la mission et l'esprit de mission, la vocation, puisqu'il faut avoir vraiment la vocation de servir l'avenir, de servir les entrepreneurs. Tout le matin, on se lève pour retourner toutes les pierres pour que l'entrepreneur réussisse sa vie. Il faut comprendre ça. Et donc, ça définit les valeurs au travers desquelles on fait passer nos grilles d'analyse des candidats. Bon. Ensuite, le talent, c'est quand même la polyvalence des qualités. Évidemment, il faut avoir un tableur Excel dans la tête, mais il faut avoir un grand cœur, beaucoup, beaucoup de cœur et de l'intuition. On est dans un monde qui est un monde de plus en plus difficile à lire. C'est compliqué. On est dans un monde dans lequel tout le monde vous tire vers le bas. C'est terrible. Et donc, pour rester optimiste, il faut être volontaire. Pour être libre, il faut être très volontaire. Donc, tous les matins, il faut se lever en se disant un peu la méthode coué. Mais la méthode coué, c'est formidable. Moi, je suis un couétiste résolu. Donc, pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui sait compter et qui a cette psychologie positive. Et c'est ça qu'on recrute chez BPI France. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans les classements, on est de plus en plus haut. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'année 2023. C'est que sur Glace d'Or, on est 8e Français, tous secteurs confondus. Génial. Seule banque du top 20. Et un classement qui est sorti il y a 15 jours. On est la première société de private equity française, d'investissement en fait, désirée par les jeunes. Dans toutes les autres. Deuxième bon signe. Un, incroyable. Numéro un, la seule société qui ne verse pas de carré d'intéresse, donc, on va se le dire, et moins les gens, c'est la plus désirée. C'est quand même intéressant. Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de sens. Il y a de l'aventure. Il y a un Paris-Dakar par an. Il y a des projets formidables aussi. Il y a des projets tous les ans. Oui, c'est ça. On ne veut pas s'ennuyer. On apprend à la vitesse de la lumière. Puis un jour, on vogue et on navigue. Nicolas, quatre mots, simplicité. Proximité, volonté, optimisme, pour toujours. Eh bien voilà. Donc, mais je pense que ça résume tout. Et quand on les croise tous, liberté. Merci beaucoup Nicolas. Je suis ravi de recevoir Franck Papazian, le président, directeur général de Mediaschool. Bonjour Franck. Bonjour, ravi aussi. Merci de me recevoir. Alors ton groupe, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois une école, c'est à la fois des médias, c'est à la fois le wouz-wouz. Présente-nous un petit peu. Oui, Mediaschool, ça a été créé en 2002. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. On avait démarré avec 50 élèves en 2002. On en a 10 500 aujourd'hui. Énorme. On était présents dans une ville. On est présents aujourd'hui dans 19 villes. On avait un campus, on en a 26. Et on a une 16 marques écoles aujourd'hui qui permettent à nos 10 500 étudiants et à nos 100 000 alumnis, en fait, de vivre leur passion. Et donc ça pour nous, ça a été extrêmement fondateur, permettre à nos étudiants de vivre leur passion et de vivre pour leur passion. Et ensuite, nous avons développé un groupe média quelques années après, avec l'acquisition de CB News, Stratégie, le Journal du Luxe et très récemment le Wouzou. Formidable. Alors, t'es un homme, t'es un entrepreneur hors pair. Je pose souvent la question du storytelling de l'entreprise, mais j'ai envie de te poser la question sur le storytelling de Franck Papazian. Il s'est fait comment, Franck Papazian ? J'ai d'abord acquis mon expérience dans les grands groupes, en fait, pendant une douzaine d'années, au marketing des hôtels Mercure, chez Publicis et au partenariat du groupe RTL. C'est là où on s'est connu. Oui, exactement. Et où, effectivement, je me suis construit, j'ai acquis de l'expérience professionnelle, j'ai appris le management et j'ai appris également la performance, c'est-à-dire la nécessité, effectivement, de se battre pour réussir. Tu le fais comme ça, parce que c'est un peu la niaque, c'est la niaque. En fait, c'est la niaque et parce qu'en fait, c'est assez communicatif, c'est-à-dire quand on a envie de réussir, il faut se lancer, il faut y aller, il faut se jeter. Et il faut être exigeant avec les équipes, mais toujours bienveillant. Exigeant, bienveillant et innovant. C'est quoi la clé pour rester en permanence innovant comme tu l'es ? D'abord, il faut être clair avec sa raison d'être. C'est-à-dire, on crée une entreprise, on crée un groupe qui doit se baser sur une raison d'être. Quelle est votre raison d'être ? Et après, il faut aller chercher votre valeur ajoutée par rapport à l'offre concurrentielle. Et puis ensuite, il faut recruter des équipes qui soient performantes. Mais pour que les équipes soient performantes, il faut un management qui soit de qualité. Moi, les clés de mon management, c'est l'exigence. Parce qu'il faut être exigeant avec soi-même et donc avec les collaborateurs, mais il faut être bienveillant également. Il faut savoir accompagner les collaborateurs, il faut savoir les valoriser, il faut savoir les embarquer, il faut savoir les stimuler. Et lorsque vous avez la raison d'être, la valeur ajoutée et les équipes, vous gagnez. Gagnez, gagner. À un moment, tu as été fort dans ta vie. Il y a eu un moment de bascule dans ta vie professionnelle. Le moment de bascule, c'est lorsque j'ai décidé d'entreprendre. Et j'ai décidé d'entreprendre après 12 ans. J'avais 37 ans. À cette époque-là, tu étais chez RTL ? J'étais chez RTL. J'avais déjà commencé à y penser lorsque j'étais chez Publicis. Et puis, j'ai finalisé lorsque j'étais chez RTL. Mais il a fallu que je construise véritablement ce projet-là. Et ça prend du temps. J'avais 37 ans. Je n'étais pas un jeune entrepreneur. Mais j'étais un entrepreneur qui avait, à un moment donné, mûri son projet au millimètre avant de le lancer, en fait. On dit souvent qu'il faut donner envie aux jeunes d'entreprendre. Ça, c'est vrai. Mais par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Non, il n'y a pas d'âge. Et il faut avoir les bonnes raisons. Il faut entreprendre pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet. Il faut que ces projets s'appuient sur des valeurs, sur une raison d'être, et sur de la valeur ajoutée également, qui soit dans un univers concurrentiel. Toujours très fort, puisqu'aujourd'hui, la concurrence est partout. Donc, pour percer, il faut avoir cette raison d'être. L'autre moment de bascule, il n'y a pas longtemps, de racheter le Wouzbou. Pourquoi ? Comment ? En fait, on est en phase de session de Media School, de la partie éducation. Et donc, j'avais dit, je passe 20 ans de ma vie, enfin 20 ans sur Media School, et après, je me lancerai dans les médias. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'acquisition des médias. Pas la seule. Il y a une raison industrielle également et stratégique pour lesquelles j'ai acquis les médias au moment où je développais l'éducation. Et donc, je me suis dit, quel est le type de groupe que je peux créer ? Le type de groupe média que je peux créer ? Et la conclusion de toute ma vie, de toute la construction de ma vie professionnelle, c'est l'influence. Et donc, je crée un groupe d'influence. Stratégie est influent, CB News est influent, le journal du luxe est influent. Et en fait, à un moment donné, j'ai su qu'il y avait la possibilité d'acquérir le Wuzhou, qui est le réseau des réseaux. C'est l'entreprise, le groupe, le média, les événements d'influence par excellence. Et lorsque je discutais avec Antoine Hébrard, qui lui a racheté le Wuzhou il y a 40 ans, en fait, il me disait, Franck, moi, j'ai 77 ans. Le pauvre est décédé depuis, mais vous allez réveiller, c'est le bel endormi. Effectivement, avec le Wuzhou, il y a une histoire passionnante à écrire pour les années qui viennent. On le fera certainement ensemble. Oui. Le talent, en un mot, en une phrase, Franck Papazian, c'est quoi pour toi ? Le talent, c'est d'abord beaucoup de mobilisation. Ce n'est pas spontané. Le talent, ça se construit, ça s'acquiert, ça se mobilise. C'est avec du travail qu'on est talentueux. Si on est talentueux sans travail, le talent est éphémère, il ne dure pas, et donc il ne crée pas le succès. Pour moi, le travail est la base de tout. Et surtout, le talent, c'est de savoir s'entourer. C'est de savoir s'entourer d'équipes qui parfois sont meilleures sur certains aspects que vous et savoir toujours les stimuler, les valoriser, les mettre en avant et les mobiliser. J'ai envie de te le dire avec toi, Franck Papazian, en avant. Merci. Merci à toi. Merci. Quel plaisir de recevoir Sarah Ellery, secrétaire d'État auprès des ministres armées, chargé de la jeunesse, ça c'est fondamental, et du service national, universel, enfin. Alors, tu es née en France, à Romoranta, mais tu as grandi au Maroc. Tout à fait. Donc, c'est une double culture. C'est la richesse de deux cultures qui, effectivement, s'entrelacent, se complètent, complètent et font que je suis, en fait, comme personne. Je suis ravi que tu sois avec nous. L'engagement, comme disent les Américains, le commitment, c'est très important. Et pour toi, s'engager, c'est quoi ? S'engager, c'est prendre conscience de son pouvoir d'agir. S'engager, c'est avoir conscience de soi et c'est grandir dans le regard des autres en se rendant utile. C'est aussi peut-être quelque chose qu'on ne fait pas naturellement, apprendre à se faire confiance. Je crois que l'engagement, fondamentalement, c'est une sorte d'énergie régénératrice qui donne, après, le goût de l'énergie pour entreprendre, entreprendre sa vie, prendre des risques, relever des défis. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est très précieux et qui est quand même très français. Oui. Alors, on a parlé du SNU dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu tous les enjeux ? Bien sûr. Le SNU, en quelques instants, c'est d'abord une aventure. C'est une chance pour nos jeunes. C'est un temps qui est assez unique parce qu'il réunit des jeunes entre 15 et 17 ans, la grande majorité ont 16 ans. C'est une sorte de rime de passage qui permet à des jeunes qui ne se connaissent pas, qui viennent de territoires différents, ruraux, urbains, ultramarins, de se retrouver dans une région qu'ils n'ont peut-être jamais découverte, en uniforme. Ils viennent d'établissements privés, d'établissements publics. Et finalement, ils doivent faire ensemble une petite France. ils doivent se dépasser, découvrir comment, mine de rien, prendre leur part face aux défis climatiques, à ce qui nous attend, face aux défis technologiques. Peut-être vivre aussi un temps fort de démocratie parce qu'on voit à quel point aujourd'hui c'est essentiel, mais surtout, de leur faire découvrir toutes les formes d'engagement possibles et inimaginables dans notre pays. Il est riche de ça. Leur rappeler à quel point notre pays, oui, est une chance, mais pour qu'il le reste, ça dépendra d'eux. Et donc, c'est une sorte d'accélérateur de confiance, d'énergie, de découverte d'engagement. Et en général, quand ils sortent de là, souvent, quand on vit quelque chose de très fort, ils disent, j'ai grandi, j'étais timide, je n'aurais pas cru pouvoir faire ça, je l'ai fait. J'ai des amis pour la vie, j'ai découvert des gens très différents de moi et j'en suis très heureux ou très heureuse. Fondamentalement, je crois que c'est une preuve de confiance dans notre jeunesse. Il y a beaucoup d'intelligence humaine dans ce que tu dis. On parle aussi d'intelligence artificielle. Tout à fait. Le croisement entre les jeunes aujourd'hui et l'intelligence artificielle pour toi ? Notre responsabilité, c'est de leur apprendre à l'utiliser, de les éduquer, à s'approprier. C'est une révolution ce que ça amène. Moi, je crois que Tchad Gépetit, ça ne sert à rien de l'interdire sur des ordinateurs ou interdire les accès. Au contraire, il faut savoir l'utiliser tout en donnant, notre jeunesse à l'éthique, à la déontologie, mais surtout de ne pas les priver de cet accélérateur d'entrepreneuriat possible. Imaginez un jeune qui rêve, qui a une idée, qui rêve de créer une application, une plateforme, mais qui n'avait pas finalement cette connaissance du code. Demain, il pourra le faire si on lui apprend comment le faire, alors que c'était réservé soit à un jeune dont les parents peuvent lui permettre un an, deux ans pour apprendre à coder ou des parents qui peuvent peut-être financer le début, l'amorçage de son entreprise. Demain, c'est une démocratisation, le fait de rendre l'entrepreneuriat encore plus populaire parce que le savoir est plus accessible et pour ça, oui, l'intelligence artificielle est une chance, encore faut-il se l'approprier. Une fois de plus, c'est la mise en avant des talents français, talents ingénieurs, mais également talents chez nos jeunes. Pour toi, la définition d'un talent, c'est quoi ? Un talent, ça prend plein de formes, c'est comme les jeunesses de France, elles sont diverses, mais fondamentalement, un talent, c'est peut-être pour moi le visage de tous les jeunes français qui existent. Chacun se découvre le sien, il peut être personnel, intime, il peut être sportif, entrepreneurial, politique, syndical, peu importe. Mais un talent, c'est pouvoir rentrer chez soi et avoir ce petit sourire de fierté parce qu'on voit dans les yeux ce qu'on aime, des étoiles, et dans le fond, c'est que c'est gagné. Sarah Léry, une dernière question. Face à la caméra, qu'est-ce que tu as envie de délivrer comme message à nos jeunes français ? On est un des plus beaux pays au monde, mais pour qu'il le reste, on a besoin de vous, on a besoin que vous vous mobilisiez, que vous ayez confiance en vous, c'est ce que nous faisons, on essaye d'accompagner ce chemin-là, mais plus que jamais, votre vie, elle dépend de vos actions, de vos actes, de votre capacité à faire ensemble. S'il y a un mot, croyez au mérite, croyez à la persévérance, osez, et dans le fond, s'il y a un seul mot, c'est l'audace. Madame la ministre, chère Sarah Léry, un très grand merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada